C'est l'histoire d'une femme, Patricia Cowan, née en 1921 en Grande-Bretagne, et qui, à plus de 90 ans, pendant ses jours de vieillesse, se souvient. Ou plutôt, ne sait pas si elle se souvient bien, ne sait pas quels sont les bons souvenirs. Mes vrais enfants, de Joe Walton, ce sont deux vies d'une même femme. L'une où Patricia s'est mariée avec un homme, l'autre où elle a fondé une famille avec une femme. Deux vies très différentes, pour deux familles différentes, et où le monde contemporain et son histoire ont pris des tournants également dissemblables. Aujourd'hui, confuse, lutte-elle sur sa feuille de soins. Confuse, moins confuse, vraiment confuse, vraiment confuse. Deux mots que les infirmières notaient souvent en abrégeant V.C. Ça la faisait sourire. V.C. comme Victoria Cross, la plus haute distinction du pays. Son nom figurait aussi sur la feuille. Enfin, son prénom seulement, Patricia. Comme si, en vieillissant, elle était devenue une enfant. Comme s'il fallait la priver de toute dignité, en la dépouillant à la fois de son patronyme et de son diminutif préféré. Cette feuille de soins, on aurait dit un bulletin scolaire, avec ses petites cases et ses catégories bien définies, qui ne permettaient pas d'exprimer la complexité de chaque situation. Mauvaise prononciation. Manque de concentration. Aujourd'hui, confuse. Des termes froids, distants, sans aucune compassion. « C'est pas vrai, mademoiselle ! » se seraient exclamés les gamines d'aujourd'hui. Au même âge, les élèves dociles de mes premières années d'enseignement n'auraient jamais osé s'adresser ainsi à un professeur. Elles non plus, d'ailleurs. « C'est pas vrai, mademoiselle ! » Elles étaient de plus en plus culottées, ces gamines. Les conséquences d'un féminisme qui les atteignait par ricochet. Elle les avait acceptées, mais cette concession ne lui avait pas facilité la tâche. À son tour, elle brûlait d'envie de crier aux infirmières qui notaient leurs observations sur sa feuille de soin. « C'est pas vrai, mademoiselle ! » « Je suis seulement un peu confuse aujourd'hui. » La feuille en question était accrochée au pied du lit. Il figurait la liste des médicaments qu'on lui administrait, notamment ceux qu'elle prenait pour son cœur depuis sa crise cardiaque, bien des années plus tôt. Désormais, quelqu'un se souvenait pour elle de ces noms latins imprononçables. Tant mieux. Elle consultait sa feuille de soin de temps en temps, mais le personnel médical cherchait à l'en dissuader chaque fois qu'il la prenait sur le fait. Elle lisait d'abord la date, qui la déconcertait souvent, tout comme le jour de la semaine, dont elle perdait facilement le fil. Car les journées se ressemblaient toutes, ici. Il lui arrivait même d'oublier la saison en cours. Mais elle sortait si rarement. Ne pas se rappeler la saison, oui, sûrement, c'était le signe d'un état confusionnel aggravé. Parfois, au début surtout, elle regardait sa feuille de soin pour savoir si on la trouvait confuse, ce jour-là. Mais, depuis quelque temps, il lui arrivait de ne pas y penser. Puis, elle oubliait qu'elle avait oublié, engluée dans le bourbier sans fond des choses qu'elle devait garder à l'esprit, dans le cas où des notes lui rappelant ce qu'elle avait eu l'intention de faire. Un jour, elle était tombée sur une liste, commençant par les mots « établir une liste ». V.C. auraient noté les infirmières si elles avaient juste papier. Sauf que l'incident s'était produit longtemps avant le début de sa démence. Elle était encore jeune en ce temps-là, mais se sentait déjà vieille. C'était l'époque où ses enfants, en bas âge, exigeaient d'elle une perpétuelle attention. Ensuite, quand ils avaient grandi et quittaient la maison, elle avait éprouvé un regain de jeunesse. Elle avait pu profiter du temps dont ils l'avaient privé jusqu'alors. Ce qui ne l'avait pas empêché de se faire du souci pour eux. Aujourd'hui encore, quand elle contemplait leur visage entre deux âges, vision totalement improbable, le fardeau de l'amour sans faille qu'elle leur portait la tourmentait à nouveau. Leurs besoins, leurs problèmes, l'incapacité dans laquelle elle était de les protéger et de leur offrir ce qu'ils voulaient. Elle ne s'estimait réellement confuse, au sens médical du terme, que lorsqu'elle pensait à eux. Parfois, elle savait, avec une absolue certitude, qu'elle en avait eu neuf, dont cinq enfants morts-nés, neuf bébés mis au monde dans des flots de sang et de souffrance, et dont quatre seulement avaient survécu. Mais, à d'autres moments, elle n'en avait eu que deux, nées par césarienne, assez tard dans sa vie, à une époque où elle avait abandonné tout espoir de devenir mère. Deux enfants et un autre, une belle-fille, sa préférée. C'est l'histoire d'une femme, Lorraine, née en 1999, afro-américaine. Dans la parabole du summer d'Octavia Butler, en 2024, le monde a basculé depuis quelque temps, et Lorraine vit dans l'un des rares îlots à l'abri des hordes de désespérés qui errent dans le pays dévasté. Elle sait que, plus le temps passe, plus la communauté dans laquelle elle vit est menacée par l'hostilité du dehors. Elle sait qu'il faut se préparer à partir, et elle sait que ce sera difficile, d'autant plus pour elle qui souffre d'hyper-embâti, pour elle qui est une femme noire. On suit son chemin au fil des pages de son journal, et comment elle fonde, à partir de ses propres convictions et expériences, une nouvelle religion pleine d'espoir pour l'avenir. Dimanche 21 juillet 2024. Cela fait plus de trois ans que le Dieu de mon Père a cessé d'être mon Dieu. Son Église a cessé d'être mon Église. Pourtant, aujourd'hui, parce que je suis lâche, je me laisse initier à ce culte. Je laisse mon Père me baptiser au nom de ce Dieu qui porte trois noms et qui n'est plus le mien. Mon Dieu a un autre nom. Nous nous sommes levés tôt ce matin parce qu'il fallait traverser la ville pour aller à l'Église. La plupart des dimanches, pas célèbre la messe à la maison. Il est pasteur baptiste, et bien que les gens de notre quartier ne soient pas tous baptistes, ceux qui ressentent le besoin de se rendre à l'Église sont contents de venir chez nous. De cette façon, ils n'ont pas à se risquer dehors où tout est tellement dangereux et fou. C'est déjà assez moche que certains, comme mon père, soient obligés de sortir travailler au moins une fois par semaine. Aucun d'entre nous ne va plus à l'école. Les adultes ont peur si tôt que les enfants sortent du périmètre protégé. Mais aujourd'hui, c'est spécial. Mon père s'est arrangé avec un autre pasteur, un ami qui dispose encore d'une véritable Église, avec un vrai baptistère. Pa avait une église à quelques blocs d'ici seulement, à l'extérieur du mur. C'était avant que chaque quartier s'entoure d'un mur de protection. L'Église a été envahie par les sans-abris et vandalisée plusieurs fois. Puis, quelqu'un a déversé de l'essence et l'a brûlé. Sept sans-abris ont péri dans l'incendie. En tout cas, l'ami de Pa, le révérend Robinson, avait réussi à empêcher que son Église ne soit détruite. Nous sommes partis à bicyclette ce matin. Moi, deux de mes frères, quatre autres gosses du voisinage en âge d'être baptisés, plus mon père et d'autres hommes armés de fusils à pompe. Tous les adultes étaient armés. C'est la règle. Toujours se déplacer en groupe armé. Évidemment, j'aurais pu recevoir le baptême dans la baignoire à la maison. Cela m'aurait parfaitement convenu, et ça aurait été moins cher et sans danger. Je le leur ai dit, mais personne n'a prêté attention à moi. Pour les adultes, se rendre dans une véritable Église leur rappelait le bon temps, où il y avait des Églises partout, où les rues étaient brillamment éclairées et où l'essence était pour les voitures et les camions, pas pour brûler les gens et les choses. Ils ne rataient jamais une occasion de se rappeler le passé et de dire aux enfants combien ce serait merveilleux quand le pays se redresserait de nouveau et que le bon vieux temps reviendrait. Ouais, pour nous, les gosses, la sortie était juste une aventure, un prétexte pour franchir le mur. Nous serions baptisés au nom du devoir religieux ou par acquis de conscience. Dans l'ensemble, on n'était pas très intéressés par la religion. Moi, si, bien que j'appartienne à une autre croyance. C'est l'histoire d'une femme, Charity, née en 1870, en Grande-Bretagne, dans une famille bourgeoise. Quand on ouvre Miss Charity, de Marie-Aude Muraille, Charity a 5 ans et c'est déjà une observatrice du monde naturel très assidu. On la suit tout au long de ses progrès, de l'élevage de toutes sortes d'animaux dans sa chambre à sa carrière d'autrice et de dessinatrice. On suit son éducation, caractéristique de l'éducation des femmes à l'époque victorienne, et comment elle s'en dérobe discrètement pour pouvoir vivre sa vie. L'après-midi, nous eûmes des visites. C'étaient les mêmes dames que nous avions saluées le matin. Elles me dirent une phrase ou deux, mais ma timidité les gênait autant que moi et elles m'oublièrent bientôt pour parler de choses importantes. Miss Dean. Mrs Carrington portait du gris clair, avez-vous remarqué ? Et seulement six mois après la mort de ce pauvre Mr Carrington. Maman. Il doit se retourner dans sa tombe. Je jetais un regard à ma propre robe, soulagée d'être en noir de la tête au pied. Je portais le deuil de grand-papa qui, à la différence de Mr Carrington, devait être bien content dans sa tombe. J'étais assise au salon, dans mon petit fauteuil, un peu en retrait, et balançais les jambes. Je sentis à ce moment-là le besoin d'un éclaircissement. Moi à maman. N'est-on pas en squelette quand on est mort depuis six mois ? Maman. Cessez de remuer les jambes. Miss Dean. Et si vous nous faisiez la lecture, Mrs Tiddler ? Maman se leva et alla prendre la Bible. Elle s'ouvrit d'elle-même à l'endroit du signer. Maman. Lisant. Ézéchiel 37, 11. Yahvé me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. Or, ces ossements étaient nombreux sur le sol de la vallée et ils étaient complètement desséchés. Il me dit, fils d'homme, ces ossements vivent-ils ? La question me fit sursauter et je regardais autour de moi le cercle des dames penchées sur leur broderie. J'étais l'unique enfant dans ce salon. L'unique enfant de cette maison. J'aurais dû être assise entre mes deux sœurs, mais Prudence, ma sœur aînée, avait renoncé à vivre trois heures après être née. Quant à Mercy, venue au monde deux ans plus tard, elle n'avait pas voulu tenter l'aventure plus d'une semaine. Maman, lisant toujours, « Voici que j'ouvre vos tombeaux et je vais vous faire remonter de vos tombeaux. » Ce dimanche-là, je sentis que mes deux sœurs, profitant de ce qu'Ézéchiel 3711 aérait les cimetières, m'appelaient pour que j'aille jouer avec elles. Malheureusement, c'était de petits squelettes qui joignaient pitoyablement leurs mains tout un osselet. Personne ne faisant attention à moi, je glissais à bas de mon fauteuil et quittais le salon. Je fus surprise, en entrant dans la salle à manger voisine, de la trouver plongée dans la pénombre. Les lourds rideaux grenats étaient restés tirés depuis la veille au soir. Les autres chaises, qui me tournaient le dos, semblaient vouloir me cacher d'inquiétants convives. J'aurais pu retourner vers les lumières du salon, mais mes sœurs se tenaient juste derrière moi, m'implorant toujours de venir jouer avec elles. Je continuais donc ma progression au milieu du sombre mobilier d'Acajou quand, soudain, je butais dans le pied d'une chaise et me retrouvais projetée à quatre pattes. Ma main droite, au lieu de sentir le rugueux tapis de laine, se trouva en contact avec une boule soyeuse et chaude qui émit une faible plainte. Un curieux mouvement me fit resserrer les doigts. Je me redressai et me mis à courir, victorieuse, exultant, tenant à présent la boule palpitante dans le creux de mes mains jointes. Je traversais la bibliothèque, puis grimpais trois étages jusqu'à la nurserie. Une fois dans ma chambre, je fis un tour complet sur moi-même cherchant où enfermer ma prise. La maison de poupées ? Le tiroir de la comade ? Non, là, dans un carton à chapeau vide. Je déposais la petite bête tout au fond et je pus enfin la regarder. Avec son fin museau pointu, ses minuscules pattes tremblotantes et ses deux yeux comme deux grains de café luisants, elle me parut vraiment charmante. Seule sa queue annelée, aussi longue que son corps, me posait quelques problèmes. Et comment s'adresser à elle ? Ne vivant qu'avec des grandes personnes, je n'avais aucune idée de la façon dont on doit parler aux animaux. Moi. Bonjour, je suis Charity Tiddler. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous connaître. C'est l'histoire d'une femme, Takahashi Izumi, 35 ans, bientôt divorcée. Comme elle se présente elle-même à Chiyoko, la jeune femme qu'elle a rencontrée sur le quai de la gare et qu'elle a ramenée chez elle pour lui préparer un repas, l'éloigner de son mal-être. Vite amoureuse, les deux femmes et le jeune garçon d'Izumi, Sosuke, quitteront la ville pour un coin de campagne reculée, une vieille baraque pas bienvaillante mais dont elles feront un lieu de bonheur où vivre une nouvelle vie, libre, en famille, avec un beau jardin, le jardin arc-en-ciel d'Ogawa Ito. J'avais pris un train bondé avec Sosuke lorsque j'ai soudain relevé la tête. Sur le quai de la gare se tenait une jeune fille en uniforme. Après avoir contemplé un instant la paume de sa main au bord des larmes, elle a tourné les yeux vers le train dans lequel je me trouvais. Un bref instant, il m'a semblé que nos regards se croisaient. C'était au retour, nous étions sortis pour préparer la fête d'anniversaire de Sosuke. Malgré mon épuisement, à peine mes yeux s'étaient-ils posés sur elle que la scène devant moi jusqu'alors floue, séparée de couleurs vives. Les portes se sont fermées, le train a démarré, mais j'étais incapable de détourner le regard de sa silhouette qui s'éloignait peu à peu. Depuis, de jour comme de nuit, je pensais sans cesse à elle. Il me suffisait de revoir sa vague silhouette pour me sentir étrangement oppressée, les yeux soudain mouillés de larmes. Depuis, je la cherchais partout. Ce n'était pas un coup de cœur, pas du tout. Pour commencer, il s'agissait d'une élève de lycée. Et en plus, même pas d'un garçon, mais d'une fille. Les grandes vacances ont débuté, Sosuke est partie en colonie pour une semaine. C'était le deuxième soir. Après mon travail à mi-temps, j'ai pris le train et, lorsque je suis descendue à ma guerre habituelle, je l'ai vue, immobile sur le quai d'en face. Je n'aurais jamais cru la retrouver. Lorsque j'ai repris mes esprits, j'étais en train de gravir les escaliers 4 à 4, comme l'autre jour. Encore une fois, j'avais les mains pleines. Attends ! J'ai traversé la passerelle à fond de train et, descendant l'escalier qui menait au quai sur lequel elle se trouvait, je l'ai interpellée en criant. Ce qu'elle s'apprêtait à faire n'était pas difficile à imaginer. Déjà, l'autre jour, elle avait ce regard qui ne trompe pas. Et pourtant, personne ne lui adressait la parole, ne tentait de la retenir. Arrivé auprès d'elle, au terme d'une course folle, je lui ai dit, d'un ton volontairement comique, « Qu'est-ce que tu fabriques que tu as fait tomber quelque chose sur les rails ? » Interloquée, elle a imperceptiblement relevé le visage. « Non, je blague, moi aussi j'ai souvent envie de mourir. » À peine cette exclamation lui avait-elle échappé que des larmes enjaillent de ses grands yeux. Son regard clair rappelait celui d'une biche sauvage. « Mais comme j'adore manger, je finis toujours par réfléchir à ce que je pourrais manger au prochain repas. Du coup, ça me donne faim. Alors je me dis, autant le faire après avoir mangé. Et en me répétant mélancoliquement que c'est mon dernier repas, j'engloutis jusqu'à la dernière miette. Alors je suis vaguement satisfaite et je ne suis plus très partante pour mourir. Et au bout d'un moment, j'ai à nouveau faim et ça recommence à chaque fois. C'est complètement débile, hein ? Ce tissu de mensonge m'est venu aux lèvres avec une facilité déconcertante. Je voulais avant tout gagner du temps. Il le fallait. Au moins, pendant que je lui parlais, elle n'allait nulle part. Portée par mon élan, je l'ai invitée. « Puisqu'on est là, on pourrait aller manger un morceau ensemble. Moi aussi, aujourd'hui, je suis toute seule pour le dîner. Il sera toujours temps de mourir après, ai-je ajouté en mon fort intérieur. Mais elle allait sans doute refuser. J'y étais déjà à demi résignée. Elle ne paraissait pas du genre à suivre docilement une parfaite inconnue qui l'abordait à l'improviste. Pourtant, contre toute attente, elle a opiné de la tête. Un nouveau train arrivait. Mine de rien, je l'ai gentiment entrappée par le bras et éloignée du bord du quai. J'étais arrivée à tant, tant mieux. Ma joie était telle que j'étais à deux doigts de m'effondrer sur place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça ne vous aura pas trop déconcerté de tomber sur de la fiction sur ma chaîne. Je ne sais pas spécialement si je recommencerais ce format-là en particulier. C'était surtout pour moi l'occasion à la fois de vous faire patienter en attendant la fin du mois parce qu'il y a des grosses vidéos qui vont arriver et j'ai des délais un peu particuliers cette fois-ci. Et puis c'était aussi l'occasion pour moi de commencer à travailler avec mon nouveau matériel de prise de vue qui est un peu plus technique. Je peux faire beaucoup plus de choses avec et j'avais envie de les tester un petit peu et de faire un montage, etc. Et j'espère que peut-être ça vous donnera envie d'aller jeter un oeil aux ouvrages dont je vous ai parlé aujourd'hui et dont je vous ai lu des extraits. Et donc je vous dis bien sûr comme d'habitude à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Merci.